et cette nouvelle minute de l'ix qui est un rendez vous proposé par l'école polytechnique executive education je suis fabien gelé dans directeur de la thématique transformation et innovation au sein de l'école technique executive education et donc cette nouvelle minute sera consacrée à l'économie et nous allons pouvoir échanger pendant une petite heure avec isabelle méjean économiste sur les chaînes de valeur mondiale et la résilience au choc en partant bien sûr de l'expérience récente du COVID-19 quelques règles peut-être avant de présenter notre invité un plus en détail et d'entrer dans le vif du sujet nous sommes nombreux à nous connecter aujourd'hui donc nous souhaitons néanmoins pouvoir préserver un peu d'intérêt le maximum d'interactivité à cet effet nous vous proposons de poser dès le départ toutes les questions que vous souhaitez Isabelle dans la partie qui s'appelle la partie Q&A afin que nous puissions après que je puisse après les relayer les synthétiser voilà on est très nombreux aujourd'hui donc je ne suis pas sûr que je pourrais qu'on pourra répondre à toutes les questions on essaiera de le faire au maximum donc voilà dans la partie Q&A n'hésitez pas pour présenter notre invité en quelques mots Isabelle Méjean vous êtes donc économiste à l'école polytechnique chercheur au CREST le centre de recherche en économie et en statistique qui est un laboratoire partagé entre l'école polytechnique et l'ENSAE vous avez reçu récemment le prix du meilleur jeune économiste décerné par le monde et le cercle des économistes et vos recherches portent principalement sur le commerce entre les échanges internationaux le commerce international vous avez notamment publié récemment avec Elie Gershain et Robin Lenoir une note sur le site de l'institut des politiques publiques consacrée à ce sujet qui s'appelle l'amplification du choc économique dû à la fragmentation des chaînes de valeur et donc vous êtes avec nous pour une petite heure une première partie pendant laquelle nous dialoguerons tous les deux pour poser les grands concepts et les principaux enjeux et une deuxième partie 20-25 minutes à une demi heure où je relèverai toutes les questions le maximum en tout cas de questions de nos participants qui voudront bien les poser dans je rappelle dans la partie Q&A donc bonjour Isabelle merci merci d'être avec nous et peut-être qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet en se posant la question de ce que la crise récente notamment du Covid a révélé et peut-être d'ores et déjà transformé dans les chaînes de valeur de notre économie globalisée oui alors bonjour à tous donc effectivement une des questions qui revient beaucoup sur sur l'impact économique de la crise c'est une certaine forme de remise en cause des modes de production tels qu'on les vit aujourd'hui dans une économie qui est mondialisée et en particulier la manière dont on produit dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur internationales qui est cette organisation de la production qui se fait de manière fragmentée à l'échelle internationale donc l'idée c'est que aujourd'hui de plus en plus et pour un très grand nombre de biens qui sont échangés sur les marchés mondiaux la manière dont le bien final est produit c'est que on va avoir l'interaction entre plusieurs entreprises qui sont localisées dans des pays différents et chacune prenant en charge une partie de ce qu'on appelle en économie la fonction de production une étape de la production du bien ici j'ai illustré cette fragmentation des processus productifs dans un cadre qui est assez bien connu qui est la production du boeing boeing 787 donc un bien qui est produit et brandé par une marque américaine mais qui est un bien très complexe donc très représentatif des chaînes de valeur telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui puisque les différentes parties de l'avion vont être produites par différentes entreprises localisées dans différents pays donc évidemment boeing va faire certaines certains composants de l'avion c'est certains ces composants vont être produits aux états unis c'est ce qu'on voit ici un par exemple à l'aileron arrière va être produit aux états unis boeing a aussi des filiales de son entreprise dans d'autres pays qui vont prendre en charge d'autres parts de la production et puis finalement il ya un grand nombre de composants qui sont pas produits en interne par boeing mais qui sont externalisés auprès d'entreprises produites dans plein de pays différents on voit ici pour le côté un peu chauvin les portes à les portes de l'avion qui sont produites en france donc ça c'est ce qu'on appelle globalement les chaînes de valeur internationale qui est un mode de production à l'échelle mondiale qui s'est beaucoup accentué beaucoup accéléré depuis en gros le milieu des années 90 et puis qui ce qui a qui a augmenté la fragmentation c'est accentué avec l'émergence de la chine à partir du début des années de vie dont justement l'une des conséquences de ce que tu dis c'est des dépendances des interdépendances accentuées au niveau international et justement on a préparé un petit sondage pour nos participants pour savoir si d'après eux la valeur ajoutée pour la france la dépendance de la valeur ajoutée française à peu près à combien à quel degré on peut en être dépendant à quel degré notre valeur ajoutée est elle dépendante de la valeur ajoutée étrangère alors on a trois réponses possibles à 12% et 38% et c'est 82% et peut-être que pendant que les gens répondent la belle que nous en dire un peu plus sur cet indicateur et sur ce qu'il représente comme on le calcule juste pour pour les participants n'oubliez pas une fois que vous avez répondu d'appuyer sur le bouton submit sans quoi les vos réponses ne pourront pas être pris en compte effectivement donc ce que ce que la transition j'aurais dû dire avant donc en gros ce que ce qu'on veut dire ici c'est que le cas du boeing c'est un cas qu'on connaît assez bien parce que c'est une grosse entreprise et donc finalement c'est beaucoup de choses sur son mode de production mais plus généralement ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse moi en tant qu'économiste qui utilise des données statistiques c'est d'essayer de mesurer dans quel de à quel niveau cette fragmentation a pu évoluer au cours du temps et pour faire ça on a besoin d'avoir une mesure de la fragmentation et la manière dont on le fait c'est qu'on essaie de mesurer quelle est la valeur ajoutée domestique qui est produite dans qui est introduite dans la production d'un bien domestique donné donc une fois qu'on connaît le processus de production de boeing quelle est la part de la valeur ajoutée américaine dans un boeing 787 et pour répondre à cette question il faut connaître finalement l'ensemble des consommations intermédiaires de boeing c'est à dire le le coût des intrants qui sont importés depuis l'étranger donc dans le cas de boeing on peut le faire mais on peut aussi le faire de manière plus systématique en utilisant ce qu'on sait ce qu'on appelle des tables entrées sorties c'est à dire des tableaux statistiques qui mesurent pour chaque secteur de l'économie française ou d'un autre pays quelle est la production du secteur quelles sont les consommations intermédiaires de secteurs donc les intrants qui sont utilisés pour produire l'avion et quelle est la part de ces intrants qui est importés depuis différents pays et donc à partir de ces données de ces tables input output on peut calculer quel est le degré de dépendance de la production française à des intrants étrangers donc c'était la question qui était posée ici c'est bon je peux passer au ok donc quand on fait ça en fait on récupère ce genre de statistiques donc sur ces graphiques j'ai représenté au cours du temps la dépendance de la production française à des biens intermédiaires qui sont achetés à l'étranger et j'ai différencié donc là le graphique la ligne en bleu marine c'est l'ensemble des intrants achetés à l'étranger et je différencie les intrants qui sont achetés en europe dans le cadre de l'union européenne des intrants qui sont achetés en dehors de l'union européenne et donc là on va pouvoir projeter excuse moi on va pouvoir projeter les résultats du sondage puisque tu donnes la réponse à la fin du slide là oui Arnaud si tu peux nous lancer les résultats du sondage on va continuer en attendant ok donc il y a deux manières de mesurer ça la première chose c'est de regarder quelle est la part des composants d'une entreprise particulière qui sont achetés directement à l'étranger ça c'est ce que j'appelle l'exposition directe à des intrants étrangers quand on fait ça pour toutes les entreprises françaises de tous les secteurs on trouve un niveau d'exposition directe qui est de l'ordre de 10% c'est à dire à peu près 10% des coûts intermédiaires d'une entreprise moyenne en france correspondent à des intrants qui sont achetés soit en europe soit en dehors de l'europe mais ça c'est pas une mesure suffisante de l'exposition à des intrants étrangers parce que finalement certains des intrants qu'on va acheter en france sont eux-mêmes produits à partir de valeurs ajoutées étrangères typiquement une entreprise va acheter du fuel le fuel est produit à partir de pétrole qui est importé donc quand on achète du fuel en france dans une entreprise française on achète indirectement de la valeur ajoutée qui est produite à l'étranger donc pour mesurer l'exposition totale de la production à des intrants étrangers on utilise toute la structure des tables input output et on récupère cet indicateur d'exposition d'exposition totale qui est aujourd'hui de l'ordre de 38% je dis aujourd'hui c'est à la dernière date où on a les données qui est 2014 Ce qui est intéressant quand on regarde les résultats du sondage Isabelle c'est que même si une grande partie des participants ont trouvé la bonne mesure qui est celle de 38% on en a quand même 36% donc la plus grande partie qui pensent que c'était plutôt 82% donc notre exposition à cette valeur ajoutée en tout cas cet indicateur de dépendance est parfois et même même surestimé par une partie importante des gens qui nous écoutent Exactement donc on a l'impression souvent qu'on est envahi finalement de produits étrangers c'est vrai dans certains secteurs etc. mais le gros de ce qu'on produit aujourd'hui il est produit d'abord avec la valeur ajoutée française du travail français beaucoup avec de la valeur ajoutée européenne c'est ce qu'on voit ici plus de la moitié de notre exposition à des inputs étrangers correspond à de la valeur ajoutée qui est produite en Europe de la valeur ajoutée européenne et puis une partie qui est de l'ordre aujourd'hui de 18% correspond à de la valeur ajoutée qui provient d'un pays en dehors de l'Union européenne Au cours du temps ce qu'on voit ce qui est intéressant aussi c'est de regarder les évolutions je vous ai dit la fragmentation des chaînes de valeur c'est quelque chose qui s'est beaucoup accentué à partir du milieu des années 90 et on le retrouve cette tendance dans l'évolution de notre dépendance à des inputs étrangers qui a eu tendance à beaucoup augmenter sur la période d'observation l'augmentation étant principalement tirée par les inputs qui sont achetés en dehors de l'Union européenne ce qui est un peu naturel puisque la structure des chaînes de valeur en France et en Europe elle a été très régionale et elle a été très régional depuis très longtemps parce qu'on est un marché très fortement intégré du point de vue commercial donc ça ça a beaucoup favorisé l'émergence de chaînes de valeur européennes et ce qui a beaucoup augmenté depuis enfin ce qui a augmenté de manière assez importante depuis le début des années 2000 c'est plus l'éclatement des chaînes de valeur au delà de l'Union européenne même si encore une fois on garde des chaînes de valeur qui ont une dimension européenne très très importante On me demande Isabelle si là dans ce qu'on montre on est sur la production industrielle uniquement ? On est sur la production totale c'est ce que j'allais dire ici on parle y compris de la production de services qui elle-même nécessite en partie des inputs étrangers mais évidemment avec une intensité qui est beaucoup plus faibles que dans les secteurs industriels donc ici ce que j'ai mis sur le slide suivant c'est justement un focus plutôt sur les secteurs industriels qui sont plus intéressants parce que c'est des modes de production qui sont plus fragmentés et où la part des inputs étrangers est souvent beaucoup plus importante donc c'est ce qu'on voit ici donc ici j'ai représenté différents secteurs industriels de nouveau j'ai fait la différence entre notre exposition à des intrants européens et non européens et puis j'ai montré les différents secteurs donc ce qu'on voit c'est on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que notre dépendance à des intrants étrangers elle est très fortement européenne par exemple ici dans le secteur automobile que vous avez dans certains secteurs on dépend beaucoup plus d'intrants hors Union européenne c'est évidemment le cas de tout ce qui concerne les produits pétroliers où on a une très forte dépendance à des producteurs en dehors de l'Union européenne et puis on voit qu'il y a quand même une évolution enfin une hétérogénéité assez importante selon les secteurs dans le niveau de la dépendance à des intrants étrangers et dans la composition en particulier le ratio entre ce qui est sourcé plutôt en Europe versus plutôt en dehors d'Europe donc par exemple le secteur automobile qui est très souvent cité parce que c'est très emblématique finalement de ces chaînes de valeur internationales ce qu'on voit c'est que la manière dont on produit en France des voitures aujourd'hui c'est en utilisant beaucoup des intrants européens les équipementiers sont beaucoup situés à l'intérieur de l'Union européenne et la dépendance à des intrants hors Union européenne est finalement assez faible en termes relatifs par rapport à la dépendance à des intrants européens la dernière caractéristique de ces chaînes de valeur elle est plus difficile à mettre en évidence et elle nécessite plus de données mais c'est quelque chose qui est très important notamment dans mes travaux de recherche c'est un très fort niveau de granularité qu'est-ce que j'entends par là ? j'entends par là que quand on regarde les données statistiques sectorielles agrégées finalement on a l'impression que ces données sont représentatives de l'ensemble des entreprises qui composent le secteur et quand on zoome encore plus quand on utilise des données plus désagrégées on voit au contraire que ces données sectorielles elles ont tendance à cacher beaucoup d'hétérogénéité entre les entreprises en particulier puisqu'il y a très peu d'entreprises en France ou dans le monde qui participent directement à ces chaînes de valeur internationale donc par exemple ici c'est un tableau, une distribution, enfin un graphique que j'ai tiré dans mes papiers qui montre la distribution cumulée des entreprises françaises caractérisée en abscisse ici par la part des inputs importés dans la consommation intermédiaire de l'entreprise donc elle est la part des intrants qui sont directement cette fois-ci sourcés de l'étranger et ce qu'on voit c'est que cette distribution elle met en évidence beaucoup d'hétérogénéité il y a très peu d'entreprises en France qui importent directement certains de leurs inputs il y a en gros 14% des entreprises françaises, tous secteurs confondus qui ont une activité d'import, qui importent directement certains de leurs inputs et très peu, encore moins d'entreprises qui importent beaucoup d'inputs il y a moins de 5% des entreprises françaises qui importent plus que 40% de leurs inputs de l'étranger mais ce qu'on voit aussi quand on compare la courbe en rouge et la courbe en bleu c'est que les entreprises qui importent, celles qui participent aux chaînes de valeur finalement directement c'est les très grosses entreprises ce qui fait que les 14% d'entreprises seulement qui importent elles représentent environ 40% de la valeur ajoutée totale donc c'est vraiment des très grosses entreprises et ça c'est une régularité empirique qu'on retrouve dans plein de données de firmes pour plein de pays différents ce qu'on observe quand on travaille sur des données d'entreprise c'est que finalement le commerce international et les chaînes de valeur en particulier c'est vraiment quelque chose qui se place au niveau des très grandes entreprises les petites entreprises ont tendance à très peu exporter, très peu importer très peu participer aux chaînes de valeur internationales au moins directement et donc ces chaînes de valeur dont on parle beaucoup c'est quelque chose qui est organisé autour d'un nombre assez petit de très grosses entreprises ça c'est important parce que cette organisation, la manière dont la forte concentration de ces chaînes de valeur elle participe à une certaine forme de fragilité de ces modes de production qu'on a beaucoup discuté notamment à l'occasion de la crise du coronavirus même si c'est évidemment pas une crise des chaînes de valeur mais avant tout une crise épidémique qui a généré une crise économique mais une des caractéristiques de ces chaînes de valeur qu'on a un peu discuté c'est cette forme d'assez faible résilience aux chocs locaux donc qu'est-ce que j'entends par là ? en fait c'est l'idée selon laquelle ce mode de production à l'échelle internationale elle implique une très forte interdépendance entre un petit nombre d'entreprises c'est à dire les quelques entreprises qui participent directement à une chaîne de production fragmentée donc dans le cas de mon Boeing on va dire qu'il y a une centaine ou 200 entreprises dans le monde qui participent directement à la chaîne de production de Boeing en échangeant sur les marchés internationaux et toute l'activité de ces 200 entreprises est interdépendante pour que la production du bien dans son ensemble se passe bien il faut que toutes les entreprises qui sont partie prenante à la chaîne produisent de manière efficace si jamais il y a un problème à un point de la chaîne parce qu'il y a une baisse de productivité parce qu'une partie de la chaîne de production se retrouve dans un pays qui est en quarantaine on va avoir un ralentissement de la productivité à un point de la chaîne qui va immédiatement se transmettre à toute la chaîne et c'est l'ensemble de la chaîne de production qui va finalement souffrir du ralentissement qui peut avoir lieu à un point de la chaîne donc ça c'est ce que je vais appeler une fragilité, une faible résilience des chaînes de valeur à des chocs locaux Alors je vais passer... Oui Il y a une question qui nous est posée, je me permets de rebondir parce que tu commences à y répondre partiellement qui est, est-ce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de mesurer la résilience des chaînes de valeur ? Est-ce que c'est trop compliqué ? Alors on en a très peu, c'est basé sur très peu de données parce que les principales données qu'on a pour mesurer les chaînes de valeur c'est celle que j'ai discuté avant, c'est des données agrégées mais le problème de la faible résilience, elle tient au fait fondamentalement que ces chaînes de valeur sont organisées autour de très peu d'entreprises et sont très concentrées et donc ça on a très peu d'informations statistiques là-dessus et je vais dire tout à l'heure le peu qu'on sait les évidences empiriques directes qu'on a là-dessus Avant ça donc les éléments théoriques, cette faible résilience elle tient à l'interdépendance entre les entreprises au fait que chaque entreprise participe à une production globale ça tient au fait qu'à chaque point de la chaîne on a une très forte concentration très souvent il y a une seule entreprise qui va produire un composant donné dans la chaîne donc il y a une seule entreprise en France qui va produire les portes pour le Boeing 787 il y a une concentration qui est forte parce que c'est des modes de production qui impliquent beaucoup de ce qu'on appelle des investissements spécifiques c'est-à-dire le fait que pour développer une chaîne de valeur on va avoir à chaque point de la chaîne à développer, à investir sur des choses qui ne sont pas réutilisables en dehors de la chaîne de valeur, un exemple typique c'est le développement des chaînes logistiques pour produire et envoyer les pièces d'un endroit à l'autre il faut développer une chaîne logistique et ça ça coûte de l'argent donc c'est ce qu'on appelle un investissement spécifique et la dernière raison pour laquelle il y a une très faible résilience c'est que c'est des modes de production où on produit beaucoup à flux tendu avec très peu de stock ce qui fait que le ralentissement à un point de la chaîne a immédiatement un impact à l'autre bout de la chaîne donc tous ces facteurs-là sont des facteurs qui sont caractéristiques des chaînes de valeur qui se sont beaucoup développés puisque c'est des sources de gains de compétitivité pour les entreprises mais c'est aussi ce qui fait la faible résilience de ces chaînes à des modes de production maintenant je vais pouvoir montrer un tout petit peu ce qu'on sait sur cette faible résilience donc il y a deux manières de la mesurer il y a une manière qui consiste à utiliser ce qu'on appelle des expériences naturelles on regarde ce qui se passe dans des chaînes de valeur quand on peut identifier un choc particulier qui affectent un point de la chaîne de valeur donc une expérience naturelle qui a été utilisée récemment c'est le tremblement de terre et le tsunami à Fukushima en 2011 qui est un événement climatique et une catastrophe naturelle très localisée qui a touché moins de 5% des entreprises japonaises mais qui a eu un impact bien au-delà de la zone directement touchée via les chaînes de valeur et donc il y a des éléments statistiques qui ont été mis en évidence dans la littérature pour montrer cette diffusion du choc au reste des chaînes de valeur d'abord sur des données japonaises donc ce qu'on voit c'est que l'effet total du choc de Fukushima il va au-delà de la contraction de la production des 5% d'entreprises qui sont directement touchées et en particulier il s'est diffusé à tous les fournisseurs et les clients des entreprises qui étaient localisées directement dans la zone du sinistre et ce qu'on a vu aussi c'est que cette diffusion elle s'est fait au-delà des frontières japonaises il y a un certain nombre de chaînes de valeur mondiales qui ont été affectées ici c'est un graphique qui est tiré d'un papier qui utilise des données sur les filiales multinationales japonaises localisées aux Etats-Unis et il montre que ces filiales qui ont tendance à faire partie de chaînes de valeur avec des entreprises japonaises au moment du choc de Fukushima elles ont dû faire face à une diminution très importante de leur production par rapport à d'autres entreprises qui n'avaient pas les mêmes liens directement avec des entreprises japonaises et ce qu'on voit c'est que juste après le choc donc ici qui est normalisé à zéro on a une contraction des importations d'inputs et de la production de ces entreprises de l'ordre de 50% donc leur production juste après le choc a été divisée par deux alors même que c'est des entreprises qui n'ont pas été directement affectées par le choc mais qui ont dû faire face de manière indirecte à cette contraction de l'output parce que leurs partenaires au Japon étaient incapables de produire et donc cette baisse de productivité japonaise s'est traduite sur la production des entreprises aux États-Unis donc ça c'est un peu la manière idéale de mesurer cette transmission des chocs dans les réseaux de production évidemment ça nécessite d'utiliser des données ex poste et des expériences naturelles qui sont très bien identifiées des chocs très bien identifiés mais avec ce type de chocs et d'expériences naturelles on peut montrer de manière statistique un impact significatif des ralentissements de productivité à un point d'une chaîne de valeur sur le reste de la chaîne de valeur et quand justement c'est une des remarques qu'on a aussi là sur le chat quand on a un choc qui est comme le Covid un choc plutôt systémique qu'un choc local est-ce qu'on peut l'appréhender ? Est-ce qu'on a les données pour ou est-ce qu'elles sont trop faibles ? Est-ce qu'il y a trop de données au contraire ? Alors pour l'instant on n'a pas de données les données elles arrivent toujours avec 1, 2, 3 ans de retard donc il va falloir attendre un petit peu et puis même quand on aura les données c'est typiquement un exemple d'un choc qui est très peu identifiant parce que le Covid c'est un ralentissement économique qui a affecté tous les pays du monde donc finalement à ce niveau-là le problème de la diffusion dans les chaînes de valeur il devient très peu important par rapport aux contractions de production qui sont dues simplement au fait que pratiquement tous les pays qui participent à ces chaînes de valeur ont dû faire face à des ralentissements de la production du fait de leur propre gestion de la crise sanitaire mais malgré ça au tout début finalement s'il y a une manière d'exploiter la crise du coronavirus dans le cadre de cette question de la résilience au choc c'est en utilisant le fait que la diffusion du coronavirus n'a pas été synchronisée entre les pays c'est pas un choc qui a affecté tous les pays en même temps c'est au contraire un choc qui s'est diffusé en même temps que l'épidémie se diffusait et donc en particulier c'est un choc qui a commencé dans un endroit très précis qui est une province chinoise qui est le Wuhan qui était la première partie du monde à être confinée à partir de fin janvier 2020 et donc au tout début de la crise on a un bon exemple d'expérience naturelle qu'on ne peut pas exploiter pour l'instant parce qu'il va falloir avoir des données mais que nous on a déjà exploité dans le cadre de simulation pour essayer de mesurer comment le ralentissement de la productivité qui initialement était limité à cette province chinoise a pu se diffuser très rapidement dans les chaînes de valeur et affecter la production en Europe ou aux Etats-Unis donc de manière anecdotique on le voit, on l'a vu c'est que très rapidement quand la Chine s'est confinée et quand en particulier la province de Wuhan s'est confinée on a vu très rapidement des ruptures d'approvisionnement en particulier sur les biens électroniques qui s'expliquent assez facilement quand on comprend le fonctionnement des chaînes de valeur parce que dans cette région de la Chine est localisé le numéro 1 de la fibre optique et donc c'est une entreprise qui est très importante dans toutes les chaînes de production qui utilise de manière directe ou indirecte des câbles optiques donc ce qu'on a vu et on a des évidences anecdotiques de cette diffusion c'est que la quarantaine, le lockdown en Chine a conduit à un ralentissement de la productivité et de la production de toutes les entreprises localisées dans cette province notamment ce fabricant numéro 1 mondial de la fibre optique qui n'a pas pu servir ses clients qui eux-mêmes ont dû arrêter de produire puisqu'ils n'avaient plus de fibre optique pour produire et donc on a eu très rapidement des ruptures d'approvisionnement dans ce secteur Dans notre note, on a essayé de faire ça de manière un peu plus systématique en revenant à l'utilisation des tables input-output on a essayé de simuler quel peut être l'impact sur l'économie de différents pays d'un choc qui correspond à un ralentissement de la productivité de 10% qui serait uniquement confiné à la Chine donc supposons que la Chine ait réussi à confiner l'épidémie et donc il n'y ait pas eu de diffusion mondiale ce confinement a été possible grâce à un ralentissement ou au prix finalement d'un ralentissement de la productivité en Chine supposons que c'est de l'ordre de 10% quel aurait été l'impact d'un tel ralentissement de la productivité en Chine sur le PIB d'autres pays qui s'expliquent directement par la diffusion dans les chaînes de valeur ? La réponse est illustrée ici l'effet de transmission en termes de points de PIB de croissance il est assez faible évidemment parce que c'est un ralentissement qui touche une économie étrangère le pays le plus touché indirectement c'est Taïwan parce que c'est un pays qui a des chaînes de valeur très imbriquées avec la Chine et donc pour ce pays un ralentissement de 10% en Chine ça fait une baisse de croissance de 1,5% pour la France comme on est assez peu dépendant finalement des intrants chinois ça fait un ralentissement de la production une baisse de PIB de l'ordre de 0,6% qui ne paraît pas énorme aujourd'hui parce que depuis on a été touché directement par la crise mais qui doit encore être amené à ce que c'est des taux de croissance normaux un taux de croissance de moins 0,6% c'est très important à l'échelle d'une économie qui fonctionne normalement ok ? et la dernière chose qu'on montrait c'est que l'ampleur de ces ralentissements il dépend en partie de ce qu'on appelle l'élasticité de substitution donc dans quelle manière est-ce que c'est facile quand un pays ralentit à une baisse de productivité de se reporter sur des intrants qui sont produits dans d'autres pays et ce qu'on montre ici mais qui est vrai de manière plus générale c'est que le coût de la diffusion, la manière dont les chocs se diffusent est d'autant plus coûteuse que les biens qu'on produit sont très difficiles à substituer avec d'autres en gros si les câbles optiques qui sont produits par l'entreprise chinoise sont très spécifiques parce qu'ils ont des caractéristiques particulières ça va être très difficile de se reporter sur une autre entreprise qui pourrait fournir ces mêmes câbles optiques et donc dans ce cas-là le ralentissement de la production dans cette entreprise chinoise va avoir un impact sur la production des autres entreprises des chaînes de production qui est beaucoup plus important parce qu'elles n'ont pas facilement la capacité de se reporter sur d'autres producteurs Alors on va peut-être aller un peu plus vite sur la question qui suit mais je pense que c'était important de passer vraiment le temps de fixer un petit peu le cadre effectivement devant tout ça on commence à chercher des solutions et pendant la sortie de crise beaucoup pensent déjà à des relocalisations industrielles pour justement sur un certain nombre d'actifs garder la main et ne plus être dans cette dépendance par rapport à des chaînes de valeur extrêmement éclatées Qu'est-ce que tu penses toi avec tes données et que disent tes recherches de cette idée de relocalisation ? Effectivement donc je vais accélérer un tout petit peu la question de la relocalisation elle est très largement posée en ce moment principalement du point de vue politique je pense que pour répondre à cette question c'est assez important de rappeler enfin de se demander quel est l'objectif final donc l'idée un peu commune à Nice c'est que relocaliser ça permettrait de gagner en souveraineté nationale et donc ce gain de souveraineté serait positif peut-être parce que ça diminuerait notre dépendance à des biens étrangers et à des chaînes de production à des intrants étrangers moi je suis très sceptique sur cette question de la relocalisation parce que en pratique c'est pas très clair ce que ça veut dire donc encore une fois il y a la question de l'objectif est-ce qu'on veut atteindre une souveraineté à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne comme je l'ai déjà dit notre souveraineté à l'échelle européenne elle est assez forte on a des chaînes de production en Europe qui sont beaucoup plus régionales que dans d'autres parties du monde je l'avais remis ici pour je vais pas avoir trop le temps mais c'est une mesure que j'ai tirée d'un rapport de la Banque mondiale qui montre le degré de régionalisation des chaînes de valeur et qui montre que l'Europe c'est vraiment la partie du monde où les chaînes de valeur sont les plus concentrées géographiquement donc ce que ça veut dire c'est qu'on produit beaucoup avec de la valeur ajoutée européenne et donc on a une souveraineté qui est déjà assez forte du point de vue européen mais je pense que ce que les gens ont en tête c'est peut-être plus une souveraineté nationale qu'européenne mais la question doit être posée la deuxième question c'est quels produits encore une fois relocaliser ça veut rien dire ça se décrète pas donc en pratique relocaliser ça veut dire avoir des politiques publiques actives pour essayer d'attirer de la production sur l'espace géographique national et donc ça ça nécessite de décider quel type de production on veut donc ce dont on parle beaucoup en ce moment c'est des produits qui sont stratégiques en gros on s'est rendu compte qu'on faisait pas de masques en Europe et donc peut-être que c'est important d'être autosuffisant en masques finalement pour tout ce qui est de l'ordre de la défense on a une souveraineté nationale pourquoi est-ce qu'on n'augmenterait pas on n'élargirait pas le domaine des produits stratégiques au-delà des armes des biens médicaux ou qui peuvent être stratégiques la question là c'est qu'est-ce qu'on appelle un produit stratégique dans la crise du coronavirus tout d'un coup on a eu besoin de beaucoup de masques mais est-ce que c'est évident que la prochaine crise va nécessiter des masques est-ce qu'on n'aura pas besoin d'autres types de biens de protection est-ce que la prochaine crise va pas être une crise environnementale ou qu'on n'aura pas besoin des mêmes le champ jusqu'où on s'arrête la deuxième question c'est de savoir qu'est-ce qu'on relocalise est-ce qu'on relocalise toute la chaîne de production ou juste les dernières étapes on a beaucoup parlé de biens de consommation finale donc on pourrait vouloir relocaliser la production de masques mais si on ne relocalise pas la production des élastiques qui sont nécessaires pour produire les masques on ne gagne pas tellement en souveraineté et puis la dernière question c'est celle des moyens de l'instrument qui va permettre cette relocalisation donc en pratique l'instrument standard c'est la politique industrielle utiliser de l'argent public pour faire des investissements ou des subventions pour attirer des entreprises sur l'espace national mais ça ça veut dire faire des arbitrages budgétaires est-ce que l'urgence aujourd'hui c'est la résilience ou est-ce qu'on a d'autres objectifs qu'il faut garder en tête bon je pense que les objectifs environnementaux restent des objectifs de premier ordre on sait qu'on a un risque important devant nous avec une probabilité 1 c'est le risque environnemental on sait que ce risque environnemental pour y faire face il faut faire des investissements massifs dans la transition écologique et donc je pense que c'est important de ne pas oublier les objectifs qui correspondent à des risques certains parce qu'on est dans une gestion de crise et qu'on fait face à une crise pandémique qui est évidemment très embêtante, très coûteuse et très dangereuse mais qui intervient quand même avec une probabilité relativement faible le dernier point c'est qu'encore une fois quand on parle de souveraineté ou de relocalisation il faut bien définir l'objectif si l'objectif c'est de régler les problèmes de faible résilience des chaînes de valeur au choc la souveraineté nationale c'est pas du tout une assurance de résilience au choc c'est pas parce qu'on produit domestiquement qu'on produit d'une manière qui est sûre on peut très bien avoir des chaînes de valeur qui sont entièrement françaises mais qui sont très peu résilientes au choc si on continue à avoir un mode de production qui est très concentré donc je pense que du point de vue de la question de la résilience au choc le meilleur critère c'est pas celui de la souveraineté nationale mais c'est celui de la diversification des approvisionnements est-ce qu'on achète certains biens à une seule ou deux entreprises au monde et si c'est le cas est-ce que ça c'est pas une source de fragilité parce que si cette entreprise fait face à un ralentissement de la productivité alors on va se retrouver face à un problème d'approvisionnement qui sera embêtant parce que potentiellement il n'y aura pas d'alternative à l'approvisionnement via cette entreprise et donc ça c'est intéressant parce que cette question de la diversification elle est beaucoup plus facile à mesurer dans les données quand on regarde les données existantes sur le commerce international c'est très facile de définir des indicateurs de concentration de l'offre à l'échelle mondiale en regardant simplement qui sont les exportateurs pour des biens très précis donc ici j'ai fait les calculs pour les biens COVID c'est-à-dire ceux qu'on identifie bien comme étant des biens qui sont devenus stratégiques dans la gestion de l'épidémie de coronavirus et quand on fait ça on arrive à identifier 77 produits et des produits très très précis les masques on n'arrive pas à les identifier parce que c'est pas suffisamment fin les classifications mais donc les gants chirurgicaux, les visières de protection pour les médecins certains instruments médicaux, les instruments qui étaient servis pour les respirateurs etc. donc on arrive à identifier 77 produits stratégiques COVID sur ces 77 produits stratégiques il y en a 23 qui sont majoritairement produits à l'échelle mondiale par l'Europe donc ce sont des biens pour lesquels on a une certaine forme de souveraineté européenne et le reste sont des biens qui sont plutôt produits en majorité par d'autres pays que des pays européens et c'est ce que j'ai reporté ici donc ce que j'ai mis sur ce graphique et c'est le suivant c'est la part de marché du plus gros exportateur mondial pour ce type de biens particuliers donc si on regarde par exemple les visières là que je mentionnais donc les visières qui sont utilisées par les médecins pour se protéger du virus à l'échelle mondiale il y a à peu près 55% des visières qui sont échangées sur les marchés internationaux qui sont produits par la Chine les gants chirurgicaux c'est une grosse spécialité de la Malaisie qui est un pays où il y a beaucoup de ressources qui sont nécessaires pour tout ce qui est caoutchouc et donc c'est un très gros producteur de gants chirurgicaux ce qu'on voit c'est que sur les produits Covid on a déjà une assez forte hétérogénéité avec certains produits qui sont assez fortement concentrés où la part de marché du plus gros exportateur mondial c'est à peu près 50-60% et puis d'autres biens où on a des productions qui sont beaucoup plus diversifiées et donc finalement assez peu risquées puisque pour ces biens là, pour ces cationiques organiques je ne sais pas exactement ce que c'est finalement le plus gros exportateur mondial c'est la Chine mais la Chine ne représente que 20% du marché et donc il y a des sources d'approvisionnement alternatives ça c'était pour les biens Covid mais quand on regarde plus généralement quels sont les biens et là on voit que sur certains biens très très particuliers on a des niveaux de concentration de l'offre à l'échelle mondiale qui sont beaucoup plus importants et souvent proches de 100% donc ça, ça concerne très peu de produits mais c'est des produits qui sont intéressants du point de vue de la diversification parce qu'on a un seul pays au monde qui va produire la quasi-totalité de ce qui est échangé sur les marchés mondiaux donc par exemple ici on voit que pour un antibiotique particulier qui est celui-ci, j'ai aucune idée de ce que c'est la Chine est quasiment le seul exportateur au monde donc ça c'est ce qu'on peut mesurer dans les données mais ce qu'on sait aussi c'est que très souvent sous ce flux de commerce il y a une ou deux entreprises en Chine qui vont être responsables de la quasi-totalité de ces exports donc ça je pense que c'est des niveaux de concentration qui sont suffisamment importants pour être inquiétants surtout quand c'est sur des biens qui sont stratégiques notamment tout ce qui est pharmaceutique c'est des biens qui sont souvent très concentrés où la structure des marchés fait qu'on a un très fort niveau de concentration avec une concentration de la production qui peut être en Chine mais qui peut être aussi aux Etats-Unis ou en Europe l'Europe c'est un très gros producteur de biens pharmaceutiques et ce qu'on voit dans les données c'est que sur certaines molécules pharmaceutiques on dépend exclusivement par exemple de l'industrie pharmaceutique britannique ou allemande donc ça c'est des niveaux de concentration qui sont très importants et qui posent la question finalement du risque qui est attaché à ce type de production et de ce niveau de concentration c'est d'autant plus inquiétant d'une certaine manière que quand on regarde sur tous les produits ce qu'on voit c'est qu'en moyenne on a eu depuis le début des années 2000 une augmentation très forte de la concentration du commerce international donc de plus en plus les flux de commerce international tentent à se concentrer vers un seul pays producteur et encore une fois quand c'est un seul pays producteur très souvent c'est une seule entreprise qui est derrière et ça c'est une conséquence assez directe de la mondialisation la mondialisation c'est une manière à l'échelle mondiale de concentrer la production pour cueillir ce qu'on appelle des phénomènes de spécialisation mais la conséquence de cette spécialisation c'est que certains biens qui sont assez stratégiques vont se retrouver à être produits à l'échelle mondiale par très peu d'entreprises et donc ce qui va conduire à une exposition au risque qui est très importante et justement là tu parles d'un pays, une entreprise beaucoup de questions qu'on nous pose là sont sur la part de la Chine dans notre dépendance à nous et dans les exportations et dans les chaînes de valeur donc est-ce que tu as le chiffre par exemple sur les 38% ? Sur les 38% la Chine c'est à peu près 3% donc c'est assez peu mais ce qui est important c'est que donc là globalement on est assez peu dépendant de la Chine et encore une fois nos chaînes de valeur sont très très européennes ce qui est important à comprendre c'est que dans ces chaînes de valeur parfois il suffit qu'il y ait un seul élément qui dépend par exemple de la Chine pour qu'une défaillance au niveau de cet élément là conduise à un ralentissement de toute la chaîne de production donc finalement le niveau de la dépendance n'est pas toujours le plus intéressant à regarder ce qu'il faut regarder encore une fois c'est plus le niveau de concentration qui donne une indication sur les possibilités de diversification des risques mais donc voilà sur les 38% c'est à peu près 3% et pour le coup la note IPP qu'on a écrite sur ce sujet là elle était vraiment concentrée sur la Chine parce qu'encore une fois on l'a écrite au tout début de la crise quand il n'y avait pas de confinement en France quand le virus c'était vraiment un virus chinois qui a conduit à un confinement en Chine et où on a regardé comment ça pouvait diffuser comment ça pouvait conduire à un ralentissement de la productivité en dehors de la Chine donc du coup quelles seraient les pistes que tu privilégierais effectivement pour aller vers davantage de résilience tu as parlé de diversification est-ce que tu as d'autres pistes dans tes recherches ou est-ce qu'on est vraiment à la merci de cette diversification et il faut simplement monter le niveau de risque ou en tout cas le prendre en considération davantage ? Là c'est vraiment des questions qui sont beaucoup plus prospectives et difficiles finalement quelles sont les solutions mais quand on me pose la question je pense que la première étape qui peut paraître un peu geek mais qui à mon avis est vraiment importante c'est la question de la mesure parce que finalement dans tout ce que j'ai dit il y a très peu de bonnes données il y a très peu de mesures très utiles finalement parce qu'on sait très peu de choses sur ces chaînes de valeur donc on sait que c'est des modes de production qui sont plus résilients on sait que c'est des modes de production qui donnent lieu à un fort niveau de concentration mais on n'est pas capable aujourd'hui d'identifier de manière très précise où sont les zones de fragilité quels sont les points de fragilité dans les chaînes de valeur européennes qui pourraient donner lieu à des interventions publiques donc la première chose c'est des problèmes de mesure et ça, ça peut se faire encore une fois à l'échelle européenne parce que l'échelle européenne c'est celle qui est pertinente pour nos chaînes de valeur largement nos chaînes de valeur sont européennes donc commençons par mieux mesurer nos chaînes de valeur européennes et la raison pour laquelle je pousse ça au niveau européen c'est que c'est possible il y a déjà des sources statistiques qui existent, qui sont collectées parce qu'au niveau européen comme les pays membres se font des reversements de TVA liés aux écarts de taux de TVA entre les pays membres il y a une source statistique qui est collectée qui permet de connaître toutes les transactions entre des entreprises européennes donc y compris au sein de chaînes de valeur européennes donc ça c'est une première chose il y a des outils statistiques qui peuvent être utilisés pour essayer de mieux mesurer cette résilience et voir si effectivement il y a des problèmes de fragilité particuliers dans certains secteurs ou dans certaines zones de l'économie et justement on a beaucoup de questions sur cette manière de mesurer cette résilience des chaînes de valeur et sur le rôle que pourrait jouer à la fois le big data l'intelligence artificielle mais aussi du coup le fait d'avoir des sources peut-être plus ouvertes et pas simplement des sources gouvernementales pour pouvoir mesurer d'autres effets, des effets faibles qui pourraient donner davantage de substance à cette mesure de la résilience des chaînes de valeur Les sources alternatives elles sont intéressantes quand il n'y a pas de bonnes sources de données mais en général, en tout cas moi dans tout ce que je fais les meilleures sources de données c'est quand même les données qui sont collectées pour des raisons fiscales parce que finalement quand il y a une taxe au bout la collecte des données se fait de manière très très précise et donc cette source de données qui est collectée pour des raisons fiscales elle existe encore une fois en Europe les données de commerce intra-européens c'est des données de commerce qui existent non pas pour des raisons de tarifs douaniers puisqu'on est dans un marché unique mais pour des raisons fiscales pour faire ces transferts de TVA et donc c'est des très bonnes données donc moi j'utilise par exemple ces données beaucoup mais uniquement la partie qui est collectée par la France donc quand je travaille sur ces questions-là je travaille sur des données qui permettent de mesurer pour chaque entreprise française quelle est la structure de ces exportations en Europe et quels sont les partenaires individuels de chaque entreprise française en Europe donc on a une dimension on connaît toutes les transactions firme à firme au départ de la France vers un pays de l'Union Européenne le problème c'est que ces données-là moi j'y ai accès parce que j'ai une levée de secrets statistiques qui est autorisée par le gouvernement français mais le gouvernement français n'a pas la compétence de me donner l'accès aux mêmes données qui seraient collectées par l'Allemagne, par l'Italie, par l'Espagne, par l'Estonie etc. toutes ces données elles existent, elles peuvent être consolidées à Eurostat Eurostat pourrait très bien consolider toutes ces données c'est un volume important de données mais on n'est pas encore dans du big data au sens où c'est encore gérable moi je travaille sur des échantillons on va avoir 100 millions de points ou ce genre de choses donc c'est des grosses données mais c'est pas non plus un volume gigantesque par rapport à ce qu'on a dans certains secteurs donc c'est tout à fait gérable et l'intérêt c'est que ça permettrait vraiment de reconstituer les réseaux d'entreprises qui forment ces chaînes de valeur donc ça cette donnée statistique elle existe et il suffirait entre guillemets même si c'est évidemment un gros travail de la consolider entre tous les pays membres pour déjà avoir une très bonne idée de la structure des chaînes de valeur en Europe et du degré de concentration encore une fois c'est tout à fait possible que les chaînes de valeur de l'automobile européen soient bien diversifiées puisque finalement il y a plusieurs constructeurs il y a plusieurs équipementiers et s'il y a suffisamment d'équipementiers qui se font concurrence et de constructeurs qui se font concurrence on peut arriver à des structures de réseaux d'entreprises qui sont assez peu sensibles à des chocs individuels mais c'est tout à fait possible aussi et c'est impossible à savoir en l'absence de statistiques c'est tout à fait possible que sur l'automobile européen on est sur un composant très particulier une seule entreprise qui produit je ne sais pas quel composant et dans ce cas là cette entreprise en particulier va être une source de fragilité pour l'ensemble du secteur automobile européen pour peu que cette entreprise produise un composant qui est aussi utilisé dans un autre secteur industriel c'est possible que la fragilité elle aille au-delà du secteur automobile ça on ne peut pas le dire aujourd'hui parce qu'on n'a pas les données statistiques qui permettent de le faire mais on pourrait parce qu'il y a en sous-jacent des données qui sont déjà collectées une fois qu'on a collecté ces données on pourrait imaginer de faire finalement ce qu'on a fait au moment de la crise de 2009 c'est-à-dire qu'en 2009 on s'est rendu compte que le secteur financier avait une structure qui donnait lieu à ce qu'on appelle des risques systémiques le fait que les banques étaient très interdépendantes parce qu'elles ont des portefeuilles avec des actifs croisés ça donne lieu à des problèmes de risques systémiques finalement ce dont on parle dans les chaînes de valeur c'est la même chose c'est un risque systémique parce que quand dans des réseaux d'entreprises on a un point, un nœud qui est très central les chocs qui affectent ce nœud en particulier peuvent donner lieu à des risques systémiques à une propagation au-delà de l'entreprise et à un nombre important d'entreprises donc finalement du point de vue conceptuel c'est un peu le même problème que ce qu'on a découvert en 2009 pour le secteur financier et la réponse elle peut aussi passer par les mêmes solutions donc en 2009 on a mis en place beaucoup de ce qu'on appelle les stress tests sur les institutions financières les institutions financières ont donné de l'information aux autorités financières sur la structure de leur portefeuille d'actifs et à partir de là on a pu faire des exercices de simulation pour voir si un risque particulier pouvait donner lieu à un effet systémique on pourrait très bien imaginer la même chose à l'économie réelle supposons qu'on connaît les structures de chaînes de valeur en Europe on peut simuler ce qui se passe s'il y a un tremblement de terre en Slovénie quelle est la partie de l'économie européenne qui va être affectée directement et est-ce qu'il y a des mécanismes assurantiels qui pourraient favoriser une diversification de ce risque là donc la première étape c'est vraiment l'identification des risques et encore une fois c'est une grosse étape parce qu'on sait très peu de choses donc on parle beaucoup et moi je parle beaucoup mais finalement on a peu de connaissances très précises et puis l'étape suivante c'est de se poser la question de l'opportunité ou pas d'une régulation d'une intervention publique du point de vue théorique on est dans un cas où on pourrait imaginer enfin en tout cas on peut justifier de la régulation parce qu'on fait face dans cette situation à ce qu'on appelle un problème d'externalité quand les entreprises décident de leur chaîne d'approvisionnement finalement elles peuvent faire courir un risque à l'ensemble de la chaîne de valeur et ce risque elles vont pas l'internaliser dans leur calcul économique donc ça c'est un cas théorique où on peut justifier une intervention publique sous forme de régulation ou de politique industrielle ciblée et après la question qui est la question difficile et je resterai peut-être sur la non réponse à cette question c'est de savoir quel est le bon outil de régulation pour régler cette fragilité donc moi mon point c'est que la préférence nationale est sûrement pas la bonne solution parce que ça résout pas du tout le problème de la fragilité c'est quelque chose qui peut créer de l'emploi ou avoir un impact sur d'autres faiblesses de l'économie mais sûrement pas sur la fragilité de ces chaînes de valeur donc les solutions qui peuvent être assez faciles c'est tout ce qui concerne la politique industrielle ciblée on peut très bien imaginer identifier une forte dépendance à un approvisionnement chinois ou américain sur certaines molécules pharmaceutiques qui sont jugées stratégiques et justifier de cette dépendance pour faire de la politique industrielle ciblée pour essayer de favoriser l'émergence d'un producteur pour ce bien en particulier c'est assez différent de ce dont on parle aujourd'hui sur des phénomènes généraux de relocalisation parce qu'ici on parle vraiment d'identifier des faiblesses très précises et de répondre à ces faiblesses par une politique industrielle qui soit très ciblée sur cette faiblesse en particulier Merci beaucoup Isabelle je poursuis avec les questions je les ai posées au fur et à mesure parce qu'elles se greffaient assez elles suivaient assez bien le cours du propos est-ce qu'on a une idée déjà pour faire ces stress tests des modèles mathématiques qui pourraient être intéressants à utiliser ? Ce qu'on fait c'est beaucoup d'utiliser des modèles de réseaux, des graphes donc une fois qu'on connaît la structure des réseaux c'est très facile étant donné la structure des réseaux de simuler des chocs dans ces réseaux donc après il faut faire des hypothèses sur comment la production s'ajuste dans ces réseaux mais la diffusion elle est très facile à modéliser parce que c'est vraiment un problème de diffusion dans des réseaux On a aussi des questions, je vais en poser relativement peu là parce qu'on arrive presque au bout du temps mais par exemple on a des questions aussi sur l'implantation des matières premières et en particulier des terres rares dont on parle beaucoup est-ce que ça joue un rôle dans cet éclatement des chaînes de valeur et dans l'action qu'on peut avoir dessus ? Ça joue évidemment un rôle mais il se trouve que ça c'est une production qu'on ne peut pas relocaliser donc là il n'y a pas de solution de politique industrielle la seule solution possible c'est on peut diversifier les approvisionnements quand il y a plusieurs producteurs possibles donc ça ça peut être une marge c'est important de ne pas être complètement dépendant d'un seul supplier sur ces matières premières et après quand ce n'est pas possible les seules solutions c'est de stocker de faire des stocks ou bien de favoriser l'émergence de technologies alternatives parce que pour le coup tout ce qui concerne les ressources par définition c'est quelque chose qui est très géographiquement localisé et ça on ne peut rien faire contre ça Merci beaucoup Isabelle on arrive juste au bout de l'heure qu'on s'était donné merci à tous les participants merci pour les très nombreuses questions que vous avez posées on n'a pas pu répondre à toutes notamment parce que beaucoup étaient extrêmement précises mais on vous remercie vraiment de nous avoir suivis bientôt une prochaine Minute de l'X qui sera dédiée à la finance responsable je remercie en tout cas toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission et notamment Arnaud Hunter, Mathias Manot et Marie Bresson au revoir et à très bientôt et à très bientôt